Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va réaliser une tartelette bavaroise vanille de tighties sur son sable du breton et sa salade de fruits exotiques. Je vous ai mis comme d'hab les ingrédients en barre d'infos et les liens vous permettant de réaliser le sable et breton et la crème chantilly. Donc ici on voit très bien les sable et breton qui sont réalisés et sortis du four, on va en avoir besoin pour cette tartelette qui servira de base. Donc maintenant pour réaliser la recette il vous faut un moule à baba, du lait, du sucre, des jaunes, de la gélatine et de la crème liquide et de la vanille de tighties bien sûr. Donc ici j'ai fait infuser la vanille de tighties la veille donc j'ai donné un petit bouillon à la vanille de tighties la veille au soir pour permettre aux gousses de s'infuser encore plus pour avoir plus de goût. Donc maintenant mon mélange et froid je l'ai mis au frigo durant toute la nuit, ça a laissé le temps de s'infuser et maintenant je récupère les grains de vanille dans les gousses. Donc ensuite je remets tout dans le lait. Et je commence à chauffer à feu moyen donc ici on va réaliser la crème anglaise car une bavaroise c'est une base de crème anglaise plus la crème fouettée et de la gélatine. Donc je vais faire mon mélange jaune-sucre. Donc là on l'est à bouillis. Je passe mon lait pour récupérer toutes les impuretés des cochonneries de la vanille. Il faut éviter d'avoir des gros morceaux dans notre crème anglaise. On va juste garder les grains de vanille qui sont à l'intérieur. Donc ensuite je vais lui redonner, on va commencer la cuisson à la nappe. Donc une cuisson à la nappe, on forme un 8 avec notre spatule ou la maryse tout en chauffant un feu moyen pour arriver à une température de 82-85 degrés. Et pour savoir si notre cuisson est bonne, vous tracez un trait avec le doigt sur la maryse ou la spatule et ça ne doit plus couler. Ça doit faire un trait net. Merci. 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 Donc voilà, tout à fait est cuit. Je le repasse pour repasser sur la vanille. On va essayer de lui donner encore un peu plus de goût. Et je mets immédiatement dans un saladier bien froid pour arrêter la cuisson. Donc voilà je le mets de côté, pendant ce temps j'ai fait infuse, j'ai hydraté ma gélatine avec de l'eau froide, à peu près 20 minutes, c'est le temps de refroidissement de notre crème anglaise. Donc en attendant je prends celle des bretons que j'ai pétri, et je la baisse, à peu fois une épaisseur de 6mm, bon cette technique je vous le rappelle, je vous ai mis la recette du sable de bretons en barre d'infos, plus le lien de la vidéo, justement quand j'avais réalisé la recette, on va la faire avec le tout le monde pareil. Je prends mes moules, donc le fond de tartelette, le fond du sel de bretons doit être supérieur en grandeur par rapport aux moules à Baba, pour pouvoir faire un petit décor autour. Donc voilà, et si vous voyez bien les sables bretons insortis du four, saisis-vous tout seul, donc j'ai bien borré mes moules avant. Et voilà le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et voilà donc tout de suite après c'est une recette à peu près pour 12 tartelettes après on le met directement en congélation jusqu'au lendemain pour que ce soit bien dur et pouvoir le manipuler et surtout le démouler donc ici on est le lendemain, j'ai réalisé un gel neutre je vous ai mis aussi le lien pour réaliser le gel neutre en barre d'infos j'ai refait fondre mon gel neutre tout doucement et je vais intermédialiser mon biscuit sablé ça va éviter d'avancer les bretons de prendre l'humidité de la bavaroise et de rambolière en mettant un peu de gel neutre sur le dessus, ça va garder son croustillant c'est mon petit côté friable voilà, le gel neutre est mis sur mes 6 tartelettes je vais démouler maintenant ma bavaroise vanille je vais aussi mettre du gel neutre sur toute la surface du dessus et sur les côtés de ma bavaroise vanille pour éviter que ça ne croûte avec l'air et je le dépose sur mon sable du breton pour ceux qui ne l'ont pas vu sur facebook vous pouvez maintenant vous rejoindre sur instagram pour encore plus de partage n'hésitez pas j'ai mis le lien en barre d'infos c'est tout nouveau donc voilà, maintenant je vais mettre un petit décor tout autour j'ai aussi réalisé une chantilly le lien est mis également en barre d'infos et la recette aussi également ensuite vous laissez place à votre imagination Je vous donne un exemple, après vous pouvez très bien m'envoyer des photos sur votre réalisation, sur votre décor. Si vous avez fait autre chose. Donc là je vais faire des petites rosaces tout autour, entre les fraises. Ensuite je vais faire un petit mix, une petite salade de fruits exotiques avec un jus de passion. Donc je vais prendre un ananas, de la mangue, du kiwi, et du fruit de la passion, avec son jus. Donc ici on ne cherche pas à avoir des gros morceaux de fruits, on va y aller un peu en finesse, une petite salade. Juste de quoi remplir dans ce petit trou au niveau de la barre en masse. C'est parti ! Voilà c'est à peu près l'attaque, à peu près l'attaque est nouveau. Donc je vais prendre un morceau de mangue, je vais faire pareil que la nana. ça a des tout petits morceaux, ils tombent pareil, on devrait être de la même taille. Je prends mon kiwi, je vais éplucher. C'est parti ! Je vais couper mon kiwi en lamelles, en rondelles. Je vais couper en huit. Et je coupe mon fruit de la passion en deux pour récupérer les graines et les songes. Voilà, et ensuite on va faire un petit mix de ces fruits là, sur le dessus à l'intérieur. C'est parti ! 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 Au milieu, je vais y mettre du fruit de la passion. Je vais mettre un peu de jus pour remplir le trou. Voilà, un peu plus. Donc voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. C'est toujours plaisant. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Google+, et maintenant Instagram. Tous les liens sont mis en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bises ! A bientôt pour une nouvelle vidéo ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?